Précédemment, je ne sais rien, je ne sais rien. Je suis à Nice, ne parlez pas d'école. How come on the high guy ? Departement que j'ai acheté. Je me dirige où il y a le showcase de Nino. Je vais vous en mettre dans les tropiques. Je crois que ce bord-là, tout le monde. Pas plage, wouh ! 10 sur 10. Voici le deuxième épisode et je vous laisse avec la suite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Il est 4h55. Mais ça, ce n'est pas des heures pour se réveiller. En vacances ou du moins en 8. Bref, peu importe. Je me suis réveillé à midi. Je ne trouvais pas quoi faire. Je ne voulais pas me balader comme ça et rien faire. Donc, je me suis fait endormi. Ne mettez jamais the pair pour aller en soirée. Bon, là, vous allez me dire, vous avez des conversations de Star High. Certes, mais ne les met jamais ces chaussures. Je suis prêt. Il n'y a plus personne à l'auberge. On était 4. Là, on est 2. Mais il se peut que les gens vont arriver. Let's go. Youuuu ! Petit outfit of the day. Voilà. J'ai oublié ce pantalon à nice. Je vais aller me le racheter et en toutes les couleurs. Hashtag brown skin girl. La skin gas can burn. On va mettre la musique et on va écouter ce qu'il a dit, OK ? Parce qu'il doit y avoir un petit souci, là. La skin gas can burn. Que ça ressemble à ce que lui, là, il a chanté, là ? Je ne pense pas. Monteur. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, là, mais il y a grave des camions de CRS. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Là-bas, il y a grave la police. Moi, je ne suis pas venu ici pour des problèmes. Franchement, on espère pour toi, parce que nous, on ne veut pas les récupérer en garde à vue. Je pense que tu as déjà une première expérience. Voilà. Donc, bon, tu viens, tu fais ton petit week-end et puis tu rentres chez ta maman en fait. C'est dingue. Voilà, c'est dingue. Je ne comprends rien. Là-bas, en fait, je crois qu'il y a des manifestants. C'est une manifestation contre le pass sanitaire. Je suis d'accord. Non, mais non. Wow ! Voilà, voilà. Je l'ai pris en photo, mais je ne sais pas s'il pense que j'étais journaliste ou que ma caméra, c'est the camera of the world, où Zerma, il va y avoir un mode portrait, un front flou avec des policiers en train de courir. C'est un Canon G7 TX Mark II. C'est pour les vlogs, photos. Mais bon, j'ai pris la photo que je vais mettre juste là. Donc, si tu passes par là, mon petit niçois, il s'appelle Gauthier. On est ensemble, Gauthier, on est ensemble. La mère de gars est donc gazé. Ah, je pense qu'il a senti une odeur qui lui est très familière. Voilà, il a déjà senti cette odeur quelque part. Et croyez-moi que... Mon nez ! Ouais, il est gazé. Merci ! Voilà, je vais retrouver une autre que je connais. On sait qu'il n'osait pas dire une abonné. J'ai connu à rencontrer une petite meuf que vous connaissez. Donc, abonné, ça fait très... Vous n'êtes pas mes abonnés, vous êtes ma famille, en fait. Vous m'allez ? Oh non, vas-y, on a tout. Je ferai, on s'en voulait. Au revoir. Ciao, ciao ! Ne vous affolez pas, ce n'est pas un humain. C'est une espèce de mannequin en caoutchouc. Ça sent un misère à balancer ça dans les airs. Très drôle à voir. Vraiment, c'était vraiment très drôle à voir. Si ce soir, je ne sors pas, c'est moi. Du coup, là, je suis parti me faire tester. C'est fini ? C'est fini. Si ce soir, je ne sors pas, ils vont voir. Ce soir, on va sortir. C'est trop mignon. Il n'y a que des gens en train de manifester pour ce n'est pas sanitaire. Ils vont mourir demain. C'est super mignon, ils font ça pour nous. Donc, rien à dire. Les développeurs de l'intérêt, ils sont connus jusqu'à Nîmes. On va excuser Mamé, la petite tache blanche qu'on a lèvres. Ce n'est pas la bave, non, non, non. Voilà, c'est juste son carmex pour ne pas avoir les lèvres sèches. Donc, on l'excuse, on l'excuse. Le mec de l'intérêt, il faut qu'on puisse qu'à Nissou. Si, si, si. Doud me, doud me. Ils ont tout fermé. Je me suis fait couiller, mais bon, liberté, liberté. On est ensemble. Ils ont fait tout ce qu'on fait. On est là, on n'est pas tous, non. J'arrive, j'arrive. Elle va me dire, je suis à la police ou quoi ? On ne vous a pas dit, moi, j'ai déjà eu ça, là. Non, non, non. Ce n'est pas contre vous, les Nissou. Mais, ni cette toile-là, c'est zéro. On se retrouve une fois de plus sur la promenade des Anglais. Bref, on va aller au casino, je n'ai jamais pensé à aller au casino. On ne va pas forcément jouer. S'il y rentre, pour voir que ça ressemble à quoi, un casino, genre. Si, c'est comme dans les films. Bref, là, les gars, je suis au casino. Pour la première fois de ma vie, je rentre dans un casino. C'est comme dans les films. Il n'y a que des vieux. Attends, c'est comme dans les films parce qu'il n'y a que des vieux ? Ou c'est juste... Enfin... Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Il est en train de nous dire que là, ça se trouve vos grands-parents. Ils sont dans les casinos en train d'utiliser la pédée et la fortune. Je ne vous cache pas, je n'ai rien fait du tout là. Je n'ai vraiment rien fait aujourd'hui. Pourquoi nous ne sommes pas surpris une fois de plus ? Mais ça étonne qui ? Genre qui ? Oh, il n'a rien fait chouchou. Non, tu ne peux pas aller à Nice comme ça, sur un coup de tête. Tu ne privois rien et tu t'étonnes de ne rien faire. Non, mais je ne comprends pas. Les manifestations m'ont baisé. J'ai trop la rage. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, sur le dos, les manifestants, tu as raison. Ils sont à manifester pour toi. C'est comme ça que tu les remercies ? Voilà. L'ingratitude de l'être humain. Je vais aller chez Ballanger prendre mon petit goûter. Même si il est 19h28. Après, je vais aller à l'hôtel, je pense. Je vais me laver, je vais me changer. On ressort pour la nuit, écoute. Après, on repart à Paris. Ouais, il y a une fille qui s'est incroyable dans le vlog. D'ailleurs, je sais que tu passes par là. Deuxi, tu passes par là, coucou. Ensemble, on vous dit tous coucou. Je viens de voir ton message. Je te répondrai. Et ça me fait grave chaud au cœur. Attendez, on va rentrer à Bershka. Hier, j'ai fait Poulenbir, Zara, H&M. Je ne suis pas à la Bershka. Regardez comment j'aime trop la botte. Elle est trop belle. Wow. La déco, c'est très américaine. Très. Je vais retourner à mon hôtel. Auberge. Je vais retourner à mon hôtel. Toi, tu es dans quel hôtel, toi ? Auberge. Oh, il n'y a pas de honte à dire auberge. Tu fais, tu es économe, tu es économe. Il commence à faire trop froid. Au nom de Dieu. Des fois, qu'est-ce que je fais ce soir ? Mais je fais. J'ai dépassé mon budget de 6 euros. Il va falloir que j'aille en boîte. Il va falloir que je mange, j'en suis sûr. Tu as vu montrer à quelle heure ? Montrez là, 5h50 et quelques. Quand je rentre, il faut que je prépare. Je rentre dès que je prépare déjà toutes mes affaires. Comme ça, si je sors et que je venez à rentrer tard, au moins, je n'ai pas à un peu trop faire du bruit. Donc, les gens, ils dorment là. Pardon. La petite sieste qui s'est transformée en un sommeil de 5 heures. Au lieu de se réveiller à 22 heures. Qui est-ce qui s'est réveillé à 1 heure du matin ? C'est ma mère. Alors, là, les gars, il y a un problème. J'ai dormi. Je me suis réveillé. Il est 1h32. Je suis trop, trop con. Ce n'est pas possible. Vas-y, j'ai fait des rencontres à la boîte de Nice hier. Et justement, le mec en question, il me fait un debout comme ça. Il me dit, du coup, c'est comment mon bug a été, dans quelle boîte, tout ça ? Je leur dis, voilà, je viens de m'endormir et tout et tout. Ils m'ont dit, même nous. Bref, viens en bas à cette adresse. En bas, en bas, en bas. On doit rentrer avant 2h. Wesh ! Les gars, comment je dois me dépêcher ? Bref, la veste que j'ai achetée aujourd'hui, hier, elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Je sens que ça va être bourbier, tout ça. Non, mais si tu as autant peur, reste chez toi. Sortir, ce n'est pas forcé. Tu peux rester dans ton lit, attendre quand tout le monde travaille, grandir tes affaires paisiblement et aller prendre son train au beau petit matin. Non, tu vas faire la fête. En tout cas, tout ça, ça m'a l'air très louche. Vous voyez ? Je sens le bourbier, là. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je suis plus posé, donc je vous explique. En gros, je suis parti faire une sieste aux alentours de 20h. J'étais censé me réveiller à 22h. Je me réveille, je vois qu'il est 1h du matin. Mon train, il est à 5h50, frère. J'ai niqué mon samedi soir. Ça fait que là, je l'attends devant la boîte, je suis arrivé. Je pense juste à mon train. Moi, je ne vais pas le rater. Là, il est 2h15. Mon train, il est à 5h50. Je pars d'ici à 4h40. Vous avez capté ou pas ? Les gars, ça a flingue, ça a flingue. Ça a flingue de baiser. Vous voulez que je le prenne en plus tôt ? Oh, c'est gentil. En plus, il est trop bien habillé. J'ai trop hâte de voir les photos. J'ai excité. Oui, merci, s'il vous plaît. A tous, avec vous. Vous voulez que je le prenne ici ? Oui. Merci, c'est hier. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir, bienvenue. Je vous en prie, madame. Allez. Franchement, les gars, la dame, elle m'a pris des photos. Les photos, elles sont trop poches. C'est pas sympa. Avec toute la volonté du coup, franchement, c'est méchant. C'est vraiment... Vous savez comment il est méchant ? Est-ce que vous avez vu comment il est méchant ? Je n'ai jamais posté ça, hein. Les photos, mais elles sont horribles. Le mec qui devait me rejoindre à la boîte, il m'a dit de le rejoindre parce que là, il est vers le casino. Je ne sais pas quoi. La dernière fois que je vois la promenade des Anglais. Ah, là, là, franchement, ça va me manquer. C'est parti pour la pièce. C'est parti. C'est parti ! Comment ça ? Où est-il ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et avec qui ? Je pense que vous et moi, on a mérité une story time. Je ne suis pas sûr. Mais pourquoi il est étranger ? Arrêtez de m'entendre. Lui, il n'est pas rangé. Lui, ça se voit, il n'est pas rangé. Mais c'est qu'être en bois... Non, ce n'est pas cela que je suis. Mais lui, ça se voit, il n'est pas rangé. Les gars, mon train est dans 20 minutes. Je n'ai même pas préparé mes affaires. Est-ce que je parle ? Non, est-ce que je parle ? Je n'ai rien fait. Voilà, si je le rate, je suis dans la merde. Après, on va dire que je suis méchant. Mais je l'avais prévu, je l'avais prévenu. Franchement, j'ai passé une bonne soirée. Je suis trop content de mon One Life. Nice, 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 Nice. Les gars, l'embarquement, il se termine dans exactement 7, dans 8 minutes. Je m'en fous de ma dégaine, je n'en ai rien à foutre. Je vous jure, si je rate, je vais pleurer. 8.01. Pierre. Merci. Il vous remercie pour quoi ? Non, mais c'est un chanteur peut-être. Il n'est pas venu faire un showcase, il est content du public. Merci, je reviendrai. C'est ça ? J'ai oublié mon carton marron dans ma chambre. C'est la fin de ce petit week-end. Franchement, même si je n'ai rien organisé, je suis en train de faire mes laces et d'autres. Ça s'est super bien passé. J'ai fait de belles rencontres, même si c'était des rencontres d'un jour, celles qui m'ont reconnu à la manifestation. J'ai rencontré en bois, à Deward, dans la rue, etc. En tout cas, c'est une très bonne expérience et je vous jure, j'ai vraiment kiffé. Je suis trop fâché d'être rentré à Paris. Demain, il y a une conne. Oh non ! J'ai envie de pleurer. On dirait que c'était des papons. Franchement, je pense que vous et moi aussi, nous avons kiffé ce petit week-end à Nice avec Mamie. Certes, il est parti tout seul, mais il s'est plutôt bien amusé. C'était très... Voilà, ça reste un one life. Il est temps pour nous de se quitter. J'espère que ces épisodes vous ont plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Prenez soin de vous. On en fera de même. Bye !